Musique C'est une thématique qui dépasse très largement le cadre communal et même le cadre métropolitain. C'est quelque chose qui touche la société dans son entièreté. Et donc effectivement, face à ces défis-là, on doit se rassembler, on doit travailler ensemble, donc à la fois avec les maires des autres communes, mais aussi avec la métropole, qui a une puissance de frappe qu'on n'a pas forcément au niveau purement local. Et donc je crois bien que la solution, elle sera nécessairement sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets d'ailleurs, collectifs. En France justement et en Europe, même plus largement, le retard législatif sur ces substances est considérable. Au niveau des villes, on est libéré, on va dire, du poids des lobbies, de la puissance des lobbies. C'est là qu'on peut agir et c'est ce que nous allons faire. En tant que commune, on doit être exemplaire à ce niveau-là et puis embarquer, emmener avec nous, nos habitants, les entreprises qui sont sur notre territoire. C'est aussi dans un souhait d'engager un mouvement plus global sur la ville, d'inciter les habitants à une démarche d'écologie positive, incitative, pour justement lutter contre les perturbateurs endocriniens. C'est une évidence qu'il faut agir maintenant et on va commencer en essayant d'être des bons élèves avec la meilleure utilisation possible des produits au sein de nos services techniques et de ménage. L'objectif que nous fixons maintenant sur les années à venir, en particulier dans le cadre du travail que nous pourrons mener avec les villes qui ont signé la charte comme nous, l'objectif c'est de travailler sur les produits d'entretien que nous allons pouvoir utiliser dans nos crèches et dans nos écoles en particulier et puis plus généralement dans nos bâtiments publics. Alors ça a commencé avec l'écriture et la conception d'un agenda 21 qui nous permettait et nous obligeait entre guillemets à nous mettre dans une démarche de zéro phyto dans un premier temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui les espaces verts de la commune sont entretenus avec des produits et des méthodes qui ne sont pas polluantes et qui ne contiennent pas de produits chimiques. Je pense que la première chose qu'il faut faire c'est informer les habitants sur ce que c'est parce que tout le monde quand on dit perturbateur endocrinien, tout le monde n'a pas forcément le décodeur et pourtant ça peut être grave pour la santé en termes d'obésité, en termes de diabète. La commune peut s'engager par exemple dans la construction mais finalement on a assez peu de leviers nous-mêmes. Par contre on a un rôle je dirais d'alerte et d'éveil en direction de l'ensemble des habitants pour adopter de nouvelles démarches qui va dans ce sens-là. Le nouvel engagement que nous avons par exemple c'est dans les crèches autour de la question du label écolo-crèche. Alors on pense tout de suite à l'alimentation. C'est vrai que dans l'alimentation et notamment dans les produits de conservation, il y a du plastique, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc on va dans une direction pour les supprimer mais on en a aussi beaucoup dans les produits d'entretien. Et par exemple dans les crèches aujourd'hui tous nos produits d'entretien sont sans perturbateurs endocriniens. On a aussi changé les biberons dans lesquels souvent on peut en trouver également. Donc voilà une action très concrète comment est-ce que dans les crèches, par ce label écolo-crèche, on va vers une diminution des perturbateurs endocriniens pour aller vers le zéro perturbateur endocrinien.